Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui sera un Get Ready With Me un petit peu rock, un petit peu soirée, un petit peu noir je sais qu'avec l'été qui est là et tout, on a plutôt envie de mettre des couleurs un petit peu légères mais pour sortir, voilà, je pensais que c'était un look qui était plutôt pas mal j'en ai pas encore fait sur ma chaîne et je sais pas, aujourd'hui j'avais envie j'avais envie d'être un petit peu plus rock que d'habitude donc voilà, tout simplement, je vous ai filmé un maquillage, une coiffure et une tenue sachant que pour la tenue, je pense qu'il y aura des petits plans au niveau des chaussures et de la robe fait autrement parce que je me suis fait bouffer par les moustiques et j'aimerais bien vous épargner ça en fait, hein, tout simplement donc du coup voilà, je vais vous laisser avec la coiffure et le maquillage et puis on se revoit juste après donc c'est parti, je vais commencer par appliquer une crème hydratante donc celle-ci vient de chez Yves Rocher, elle est pour les crèmes, pour les peaux sèches, à très sèches, pardon donc je viens l'appliquer sur mon visage de façon uniforme donc comme on peut le voir, j'ai quelques petites imperfections que je vais venir corriger avec mon correcteur anti-cerne de chez Bliss et je vais venir estomper tout ça avec un Beauty Blender donc je l'ai eu sur l'application Cute, je vous en reparlerai si peu de temps je vais venir prendre la deuxième partie de mon correcteur, c'est-à-dire la partie mousse pour venir cacher encore plus mes boutons, puisqu'il se voit encore, les petits coquins je vais venir prendre mes doigts pour estomper et finir donc au Beauty Blender puisque ça flotte encore mieux, c'est encore plus cool je vais venir prendre ma poudre de chez ELF donc c'est une poudre HD, translucide comme on peut le voir avec un pinceau assez gros pour la poudre et je vais venir poudrer toute cette partie où j'ai mis le correcteur en fait, les lampes d'icières donc le pinceau que je viens d'utiliser fait partie de ces 11 pinceaux-là que j'ai eu sur l'application Cute encore une fois, je vous en reparlerai donc un petit peu plus tard je vais venir prendre ce pinceau-là pour appliquer mon blush qui est un blush de chez Yves Rocher je n'ai pas retrouvé la scène où je mettais du baume à lèvres mais c'est un baume à lèvres qui vient de chez Yves Rocher avec une couleur un peu rosée voilà voilà je vais venir prendre cette palette-ci qui est une palette de chez Bliss et je vais venir mettre cette couleur de blanche en fait sur toute ma paupière mobile donc avec un pinceau plat de la même collection finalement et je vais venir prendre ce pinceau-ci qui est un peu fluffy pour appliquer cette couleur-là en point externe et faire une espèce de fernal comme vous pouvez le voir voilà je vais à présent prendre ce petit pinceau-là qui est un pinceau estompeur et je viens estomper donc le tout je vais venir prendre cette couleur-ci avec un pinceau très 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 fin pour l'appliquer en point externe en fait vraiment très très légèrement puisque c'est un noir en fait c'est un noir un petit peu irisé mais quand même très très pigmenté et je viens l'estomper encore une fois je vais venir reprendre mon pinceau plat de tout à l'heure pour appliquer cette couleur-ci sur ma paupière donc en point externe là où je le mets en fait là vous pouvez le voir voilà et je vais venir appliquer cette couleur-ci toujours avec le même pinceau un petit peu plus sur le milieu de l'œil pour donner un petit peu de couleur à tout ça je vais venir prendre ce gros pinceau-là pour estomper le tout et je vais venir m'attaquer au liner donc ils m'ont mis un pinceau avec ce qui est plutôt cool et je viens l'appliquer tout simplement je viens donc m'attaquer au deuxième œil donc c'est assez long quand même comme vous pouvez le voir il faut faire les deux yeux surtout à une main et voilà ce que ça donne je vais maintenant mettre du mascara qui est le volume vertige de chez Yves Rocher pardon et je vais l'appliquer sur mes deux yeux je vais mettre un bon paquet quand même puisque c'est un maquillage un peu robe comme je l'ai dit il y a un petit peu de soirée donc du coup il faut que tout ça se voit je vais m'attaquer maintenant aux cheveux donc je vais venir prendre ma brosse ce qui vient de chez Claire's et je vais venir coiffer uniquement la petite partie au-dessus de ma tête comme vous pouvez le voir et je vais venir avec mes doigts sélectionner une partie et faire un petit tourbillon et le ravancer un petit peu pour accrocher cette petite pince croco ce qui fait un petit peu de volume sur le dessus de la tête et là comme vous pouvez le voir je fais un petit chignon que je vais accrocher avec un élastique tout simplement il n'y a pas plus simple que ça je crois je viens ressortir un petit peu mes mèches du côté et je prends deux pince plates que je vais venir accrocher sur le côté de ma tête pour bien mettre en valeur encore plus le volume qu'il y a au-dessus de ma tête et voilà ce que ça donne c'est parti Sous-titrage ST' 501 Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère que ça vous a plu, si jamais c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, vous pouvez également laisser des commentaires en dessous de la vidéo, tous les liens des produits seront en barre d'infos et ma dernière vidéo aussi si ça peut vous intéresser, si vous voulez vous abonner à ma chaîne cliquez sur ma tête comme d'habitude. Et nous on se revoit très vite dans une prochaine vidéo, bye bye !